Face à Amiens, samedi à 17h, les hommes de Rudi Garcia tenteront d'obtenir leur 3ème succès consécutif en championnat. Une première cette saison. Pour trouver date d'une telle série, il faut remonter à la saison dernière. Lors du mois de janvier 2018, l'OM avait enchaîné les succès face au Stade Rennais, au Racing Club de Strasbourg et au Stade Malherbe de Caen. Près de 13 mois plus tard, les Olympiens verraient d'un bon oeil un nouveau succès ce week-end en vue de la course au podium. Depuis le retour d'Iroki Sakai, les couloirs défensifs marseillais sont à nouveau au complet. Les Olympiens ont centré près de 706 fonds en Ligue 1, soit plus que toute autre équipe du championnat. Cependant, le nombre de passes décisives distribuées par Bouna Sarr, Sakai ou Amavi n'est seulement que de 5. Un aspect du jeu à travailler du côté du staff de Rudi Garcia. Alors que l'OM affronte Amiens ce week-end dans le cadre de la 25ème journée de championnat, les Olympiens comptent bien asseoir leur hégémonie face au Picard. Les Marseillais sont invaincus face aux Amiensnois depuis 91 ans. La dernière victoire d'Amiens face à l'OM remonte au 19 février 1928. Ce dimanche-là, l'équipe composée entre autres de Jean Boyer, Jules Desvasquez et Raymond Durand s'était incliné sur le score de 3-2 dans le cadre d'un 8ème de finale de Coupe de France.